Dans la collection des ouvrages de l'Union des villes et communes de Wallonie nommés « Les essentiels des pouvoirs locaux », un ouvrage incontournable vient de paraître dans une toute nouvelle édition. Son titre, « L'émission du bourgmestre », édition 2024. Cet ouvrage collectif est l'œuvre de 18 auteurs, dont 16 conseillers de l'Union des villes et communes de Wallonie, sous la direction de Sylvie Smos, conseillère experte. Ce guide pratique de près de 300 pages, présentées en grande partie sous forme de fiches thématiques, vise à mettre en lumière les missions spécifiques du bourgmestre les plus importantes. Le lecteur prendra ainsi conscience de l'étendue du périmètre et des moyens d'action de cet acteur majeur de la vie communale en Wallonie. Ce livre s'adresse d'abord aux élus locaux et aux agents communaux, mais aussi à leurs homologues d'autres niveaux de pouvoir amenés à interagir avec le ou la bourgmestre. Sylvie Smos, chargée de coordonner l'ouvrage, nous en dit plus. C'est un ouvrage qui a déjà été réalisé par différents auteurs, parce qu'un certain nombre de conseillers ont participé à cet ouvrage. Il va reprendre les grandes missions du bourgmestre, les missions que les différentes législations lui imposent. On va en retrouver dans plein de matières différentes. Il y a deux parties dans les missions du bourgmestre. Une première partie qui est plus générale, on va vraiment parler des choses principales, donc responsabilité civile, responsabilité pénale. On va parler des taxes et redevances, donc c'est vraiment général. Et puis alors effectivement, la deuxième partie sont toutes les fiches. Et donc toutes ces fiches-là sont en fonction des matières. Donc on a de l'ordre public, on a de l'incendie, on a de la police, on a du bien-être animal. Alors certaines missions n'ont pas du tout changé. Donc il y a des fiches qu'on peut retrouver tout à fait similaires à celles de 99. Mais il y a vraiment des missions supplémentaires. Par exemple, le fait qu'on peut aller faire sa demande de pension auprès du bourgmestre lorsque l'on ne passe pas par le site internet MyPension. C'est quelque chose que moi j'ignorerais totalement. Et alors on a des vraies nouvelles missions qui n'existaient pas encore vraiment. Par exemple, au niveau de la protection des animaux, bien-être animal, on a la saisie maintenant au niveau bien-être animal que le bourgmestre peut appliquer. Donc ça, ce sont vraiment des nouvelles missions qui n'existaient pas. Alors elles existaient parce qu'ils pouvaient agir sur base de la police administrative générale. Mais maintenant, on a vraiment cette mission spécifique qui est imposée ou qui est permise au bourgmestre. Pour moi, il s'adresse à toutes les personnes qui sont en lien avec les pouvoirs locaux. Et on a essayé quand même de rendre les choses faciles parce qu'effectivement, il est assez épais. Mais le fait d'avoir mis des fiches, c'est assez simple. Pour moi, c'est un ouvrage qui peut intéresser le citoyen lambda sans aucun problème. C'est quand même un ouvrage qui a pris du temps, donc beaucoup d'énergie. Donc voir qu'il a déjà du succès, qu'il va servir et qu'il va aider les personnes, moi, ça me ravit. Donc je suis vraiment très heureuse. Donc il était vraiment important de remodifier et de renouveler cet ouvrage.